Bienvenue les copains, je voulais vous parler d'un, ce qui est pour moi la plus belle chanson de Marc Neufler. Marc Neufler c'est un souvenir d'enfant, j'étais fan, j'aimais beaucoup son toucher, j'aimais beaucoup la poésie de ce mec, parce que c'est un fin auteur, on ne le sait pas assez. Et je mets bien ce mélange entre Dylan et Gigi Kale, du groove tout en souplesse comme ça, bon, bref. Dyer's Sweat, tout ça, tout le bazar, mais j'ai bien aimé aussi la façon qu'il a eu de mettre fin à Dyer's Sweat, alors que c'était une énorme machine à cash, c'était parti pour aller jusqu'au bout, et pour faire des choses plus intimistes, plus dans ce qu'il aime, voilà, j'aime beaucoup ce gars. C'est un gars très singulier, qui a un jeu très singulier, un toucher très singulier, inimitable, totalement inimitable, ce qui est plutôt bon signe. Cette chanson s'appelle Sweater Than The Rain, et c'est sur le dernier album, on me l'a offert. Un stagiaire est venu en stage au printemps, il venait de sortir, et c'était mon ami, il me l'a offert. J'ai écouté dessus, il y a plein de morceaux super, avec des rythmiques bien swing, bien avec le bon petit groove du Bayou un peu. Et puis au milieu, il y a cette chanson qui est totalement abandonnée, où le mec est revenu de 15 guerres, quoi. Et il ne chante sans aucune reverb sur la voix, il ne fait aucun effort pour chanter, pour faire... C'est comme s'il chantait ça à un petit enfant, pour l'endormir, c'est magnifique. Bon, je vous montre ça. J'ai la tête dedans, bon ok, donc les accords. Si mineur, c'est un tempo très long comme ça, la majeur, ensuite la majeur, fa dièse mineur. Ça c'est la base, mais lui il ne fait pas ça. Et puis nous ce que je vous propose, c'est de faire un petit arrangement pour le rendre joli, ça, comment on pourrait le rendre joli ? Après il y aura un B, le B, on le fait après. Ce Si mineur là, vous pourriez libérer ça. Ici la B13, ça c'est assez intéressant, parce qu'on est en éolien, bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Celle-là elle est sympa. Mais si tu libères ici, en enlevant ton petit doigt, tu vas libérer ici la B13. Et ça peut lui donner une belle couleur. Tu peux aussi jouer, c'est-à-dire en faisant des, des hammer-on par rapport à ton barré ici, puisque ça fera sonner respectivement ici la quarte pour aller vers la quinte, la septième mineure pour aller vers la tonique, et puis la seconde pour aller vers la tierce mineure. Ou alors... Celui-là il est un peu plus sombre, un peu plus élégant et un peu plus couillu quand même. Ensuite le La... Ici on pourrait très bien mettre un La7. Mais c'est peut-être dévoiler un peu trop l'harmonie, le tipper un peu trop. Donc moi je pense qu'il vaut mieux mettre un La2. Voire même un La9. La différence entre le La2 et le La9, on voit ça dans la formation harmonie, d'accord, mais ici la seconde qu'elle a, elle a remplacé la tierce. Donc ici il n'y a pas de tierce majeure. Ça c'est une tierce majeure, ça ce serait une tierce mineure, parce qu'il n'y a pas là. Ça ne va pas du tout. Et on l'a remplacé, cette tierce mineure ou majeure, ici majeure, par une seconde, c'est-à-dire la note qui est en dessous. Parfois on la remplace par une note qui est en dessous. qui est la quarte. Mais là, ça va nous donner plutôt. Là, c'est un A9, parce qu'en fait on a la neuvième, la seconde, mais en plus de la tierce. Donc on a une triade majeure, plus une neuvième, dont on l'appelle A9, avec une neuvième additionnée. Ici, on a juste un changement de base. Si tu prends un A majeure, et tu mets une base fa dièse, ça te fait un fa dièse mineure 7. Si tu mets cette note-là au Q, en bas, en dessous, ça te fait un fa dièse mineure 7. Et donc là, il coupe la mesure en deux. et tu mets une autre cuir. Et tu mets un fa dièse mineure 7. On aurait très bien pu faire le Si mineur comme ça, parce que là ça te permet d'avoir la tierce et ça avec, dans l'aigu, je veux dire. Et après tu peux faire ton La majeure comme ça. Ça change la basse, donc ça va changer la couleur. Si tu changes la basse, c'est-à-dire que tu changes ce qu'on appelle le renversement. Ton accord, il est renversé. Ça, c'est toujours un La majeure. Mais sauf qu'en fait, au lieu d'avoir celle-là à la basse, on a la tierce à la basse. Ça change sa couleur. On a fait ça dans une vidéo très récemment sur Ben Harper et les renversements. Allez voir ça, à l'occasion, après cette vidéo. Allez voir ça. Ça va vous expliquer en détail le truc. Donc ça ferait... Tu vois, là j'ai fait... Cette basse-là, elle a une tendance naturelle à aller vers cette basse-là. Et ça, c'est un fa dièse mineur. Ça peut être joli aussi, si tu as envie de varier, de ne pas faire toujours le même. Ici, celle-là, la quinte de ton fa dièse, tu peux la libérer. Pour faire entendre la onzième, ça te fera... Un minor onze. Ça marche aussi. Voilà, vous pouvez tourner autour de ça, tricoter autour de ça. Pour la suite, pour le B. Ça, c'est simpliste. Vraiment, dans la country, il y a ça tout le temps. Pas tous les morceaux, mais presque. Quand on est en mineur. Ici, on passe souvent avec un sol après sur le B. Je vous explique ça dans la formation harmonie. Ici, tu peux. Ça, je vous ai appris ça dans une autre vidéo très récente sur la chaîne, visible par vous facilement, qui s'appelle double stop, triple stop. Ça, c'est un Ré. Mais c'est mieux de faire ça que de faire... Qui est un peu cucul, après, c'est chouette. C'est chouette. Si vous aimez, faites ça. Mais moi, je préfère... Parce que là, je fais apparaître, ici, le sol qui est la onzième et le mi qui est la neuvième. Je reviens au sol. Là, je trouve que la seconde va vachement bien. Et ensuite, il va faire un fa dièse sus4. Fa dièse 7. Ou fa dièse majeur. Alors que tout à l'heure, on a un fa dièse mineur. Dans la gamme éolienne, on est depuis le début dans la gamme éolienne. On a un fa dièse mineur. Mais là, pour créer l'attente pour aller repartir sur le Si, il crée un retard de la tierce grâce à la carte. Tu comprends ici ? Ce qu'il n'y a pas, cet accord est étranger à éolien. Mais on l'emprunte à une autre gamme. Qui peut venir de deux endroits différents, selon comment on pense. Ça peut venir de la gamme mineure, harmonique, qui possède un cinquième degré. Septième. Avec une tierce majeure. Ou la gamme majeure. Parce qu'on fait souvent des échanges entre le mode mineur et le mode majeur. On se prête des trucs. On se prête des petites fringues, en cinq à main. Un machin. Ok ? Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller trouver ça. Je ne sais pas encore où je le mets. Mais c'est toujours indiqué dans le premier commentaire. Sous la vidéo. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501